bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne et comme hommes pour les nouveaux et les nouvelles je me présente je m'appelle charlotte j'ai 32 ans je suis mariée et j'ai un petit garçon de bientôt trois ans je suis dans mon dernier mois de grossesse et pour tous les anciens je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui je vais vous laisser pour toutes les personnes qui arrivent sur ma vidéo qui se demandent de quoi je parle j'ai fait une vidéo exprès où je vous explique du coup tout sur le système des enveloppes enfin tout j'ai essayé de moins de récapituler au maximum toutes les questions qu'on pouvait se poser dessus je vous laisse le lien juste ici comme ça vous pourrez aller faire un tour afin de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo alors avant toute chose je voulais vous signaler sur youtube parce que pour les personnes qui me suivent sur insta et facebook vous le savez j'ai eu une fausse alerte je me suis retrouvée à l'hôpital parce que je pensais que le travail avait commencé mais en fait non voilà c'était c'était juste un exercice d'entraînement j'ai été renvoyé chez moi donc voilà c'est pour ça je suis en mode vraiment je suis tranquille à la maison vous voyez le style que j'ai magnifique et en plus mon maquillage j'ai tout mis dans ma valise de maternité qui se trouve dans la voiture je suis prête à partir mais voilà du coup j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais ce qui me restait donc ne faites pas attention à ma tête ni à ma dégaine enfin c'est les derniers jours voilà et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur insta ou facebook parce que c'est là où je vous tiens au courant on va se retrouver de suite alors juste avant je voulais vous dire un petit peu de quoi je vais parler dans la vidéo parce qu'on va faire le bilan de cette première semaine de janvier et j'avais envie de vous parler si j'ai le temps un petit peu de crypto monnaie mais ça je vous en parlerai à la fin donc si jamais ça vous intéresse niveau investissement crypto monnaie un petit peu mon avis là dessus restez jusqu'à la fin je vous en parlerai mais peut-être vite fait on fera peut-être une vidéo spéciale dessus si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire voilà on va commencer de suite parce que du coup je voulais chercher le petit après allez à de suite avant de commencer je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que si vous savez sur insta vous l'avez vu je me suis fait les intercalaires j'ai rajouté en fait une feuille de plastique où j'ai où j'ai rajouté des paillettes je sais pas si vous verrez j'ai fait ça pour tous les mois et honnêtement je suis plutôt contente parce que déjà ça ça épaissit un petit peu la mon agenda d'ailleurs qui est disponible gratuitement en barre d'infos n'hésitez pas à y aller et voilà je me suis fait plaisir je me suis fait des petits intercalaires comme ça que d'un côté que j'ai collé voilà sur la feuille il y a un point de colle ici il me reste plus qu'à là par contre faut que je les achète parce que j'arrive pas à les faire moi même mettre les étiquettes avec les mois voilà pour pouvoir m'y retrouver et bon après j'ai ça qui qui fait très bien l'affaire aussi donc ici alors petite astuce aussi pour ce porte-monnaie là parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me demandaient où je l'avais eu donc ça vient de la box beauté de chez blissim et il est tout à fait possible de retrouver sur vinted ce genre de porte-monnaie ce même porte-monnaie des fois les gens ne s'en servent pas donc les revendent donc si jamais il vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur vinted donc on va commencer tout de suite vous allez voir le porte-monnaie est bien plein c'est normal parce qu'il y a pas mal de pièces alors j'ai fait comme vous le savez un tracker pour les dépenses cb j'ai bien fait parce que là vous voyez un petit peu du coup l'état des lieux de mes dépenses en cb et vous voyez que c'est un petit peu catastrophique mon mari en début de semaine mon mari en début de semaine avait besoin de sous pour la pièce d'identité et il a fait quelques courses donc il a retiré 20 euros moi je suis allée chez le médecin j'en ai eu pour 7,50 euros ce que j'ai payé en carte parce que j'avais pas envie de c'est quelque chose à un moment où je suis remboursé donc j'avais pas envie de sortir de casser mon billet de 50 pour ça mon mari a investi en crypto-monnaie il a investi 50 euros donc je vous ferai le point à la fin et je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo si si j'ai le temps j'ai acheté la galette des rois à la boulangerie donc j'en ai eu pour 20 euros voilà c'est la première galette des rois de mon fils j'y suis allée au chemin le plus court j'ai pas voulu faire plus de distance pour acheter moins cher je vous avoue donc déjà voilà donc moi j'en suis à moins 27 euros 70 sur mon compte et mon mari ensuite et là on a acheté un snack le jour où je suis allée à l'hôpital en fait en rentrant il était tard on s'est pris un truc à manger sur la route et j'ai fait un chèque pour l'école où ils vont créer une boîte en ferraille avec les dessins du petit donc j'en ai pris une donc mon mari est à moins 97 euros déjà sur le compte enfin on n'est pas en négatif parce que mon mari lui il est en débit différé et moi il me restait un peu tout sur mon compte donc on n'est pas en négatif mais c'est quelque chose qu'il va falloir que je comptabilise à la fin du mois pour justement être juste dans mes calculs donc ça c'est pour la première semaine voilà donc vous voyez et je pense que je vais le refaire parce que je vais faire un recto verso parce que vous allez voir que ça en une semaine bon on va essayer de se calmer mais si ça se trouve j'aurai besoin d'un d'un verso pour écrire alors ça c'est disponible en barre d'infos donc n'hésitez pas à y aller pour l'essence du coup moi j'ai mis bah j'avais dit que je mettais 100 euros par par mois pour la voiture ben ça y est les 100 euros ont été mis donc là le plein est fait on verra combien de temps ça dure normalement ça devrait me durer tout le mois hein il n'y a pas de souci donc on verra bien après s'il faut rajouter ou pas mon mari lui du coup il n'a mis qu'une seule fois le plein donc il lui reste encore 60 euros d'essence à mettre et il met à peu près 20 euros par semaine ensuite en alimentation alors j'ai déjà tout prénoté en alimentation mon mari en a eu pour 75 euros hop j'ai le ticket de caisse juste là donc je disais après il a quand même il a quand même bien géré donc là cette fois-ci il l'a fait avec les courses à points pour avoir un petit peu d'économie et il y avait j'avais fait un échange avec les pièces de 10 euros donc il y avait des billets et de la monnaie d'ailleurs il n'a pas fait avec le recycler mais bon c'est pareil c'est exactement pareil donc du coup il en a eu pour 75 euros et 4 centimes il a acheté pas mal de choses il y a 43 articles donc ça va c'est plutôt pas mal c'est plutôt correct il y a un peu de tout comme vous voyez un épicerie, charcuterie, surgelée une baguette, fruits et légumes, crème, pâte industrielle, liquide voilà il est plutôt bien géré donc félicitations à lui voilà on a 21 euros 6 sur la carte U donc ça c'est plutôt pas mal aussi c'est vrai que le fait d'aller toujours du coup à la même enseigne ça permet de cumuler forcément sur la carte donc c'est vrai que c'est plutôt, hop je vais bouger comme ça ça je vais pas vous faire bouger vous hop donc ça c'est pour l'alimentation donc il a sauvé un billet de 5 donc ça c'est plutôt cool et je crois que j'ai trouvé de la monnaie où je lui en ai piqué dans sa poche je sais plus bref toujours est-il que j'ai de la monnaie en plus qu'on va garder de côté et hop je vais mettre ça là parce que j'avais déjà tout noté et là dans l'alimentation du coup il y a 5 euros en billet j'ai une pièce de 2 euros qui ira dans mon défi les pièces je les garde pas avec moi ça prend beaucoup trop de place dans le porte monnaie et j'ai 82 centimes en petites pièces donc ça je me pousse ça de côté on s'en occupe après le billet de 5 lui je le mets de côté aussi alors toujours autant satisfaites de mon portefeuille Jaron L'Ouellet si jamais il vous intéresse n'hésitez pas à aller en barre d'infos ensuite pour le porte-carte c'est moi qui les ai rajoutés j'ai trouvé ça sur Aliexpress c'est quelque chose normalement qui se colle derrière les coques de téléphone et moi j'ai mis ça là pour avoir tout au même endroit donc du coup alimentation c'est bon je vais directement mettre du coup pour la dernière semaine donc les 80 euros pour la dernière semaine enfin pour la deuxième semaine et normalement je ferai le remplissage du coup alors du prochain bilan je sais exactement maintenant combien a gagné mon mari donc il a touché pour le mois de décembre presque 2100 euros je crois donc c'est très très bien j'avais compté que 1400 donc comme je vous avais dit je savais qu'il allait bien toucher alors c'est pas une prime de Noël encore une fois je le précise c'est parce qu'il a bien travaillé il a extrêmement bien vendu vu qu'il est payé aux primes il a eu pas mal du coup de primes en fonction du chiffre d'affaires qu'il a fait donc cet argent là nous servira du coup à une partie remplir du coup le reste mon alimentation et ce genre de choses et l'autre partie va me servir pour le mois prochain puisque le mois prochain tout est incertain voilà niveau rentrée d'argent tout est incertain alors ensuite en entretien et hygiène pareil il est top parce qu'il a vraiment bien séparé les courses donc ça c'est vraiment très très bien grâce aussi au fait j'ai fait une liste de courses où j'ai séparé chaque catégorie comme ça il sait dans quoi va dans quoi je vous laisse aller voir en barre d'infos tout est téléchargeable gratuitement tout ce que vous voyez ça peut être téléchargé gratuitement alors du coup il en a eu pour 5,81 euros et il reste du coup en entretien et hygiène il y a une pièce de 2 euros deux pièces de 1 et 19 centimes il y a 4,19 euros et en fait je vais les retirer parce que les pièces concrètement je n'aime pas avoir ça dans le porte-monnaie je vais mettre les 10 euros qui restent normalement j'ai 20 euros en entretien et hygiène pour le mois et je suis en train de me dire alors je ne sais pas si c'est parce que les prix ont augmenté ou quoi ou qu'est-ce mais je me demande si je vais finir le mois avec juste 10 euros en entretien et hygiène ce n'est pas sûr à 100% donc il faudra peut-être que lorsque je fasse le remplissage que j'augmente cette enveloppe aussi il faut savoir que de toute façon vu qu'il va y avoir l'arrivée de bébé je pense qu'au lieu de passer de 400 euros en alimentation c'est-à-dire 320 en alimentation 20 euros en hygiène et 60 en bébé je pense que bébé ça va passer à 100 euros par mois puisqu'il y aura les couches à acheter et on sait que les couches les premiers mois c'est au moins 8 par jour de couches donc ça va aller très très vite et entretien et hygiène je pense augmenter au moins de 10 euros voilà pour être à 30 euros en entretien et hygiène alors je ne sais pas si c'est parce que ça a augmenté ou si j'ai fait plus de dépenses que d'habitude à ce niveau-là franchement je ne sais pas du tout mais toujours est-il que je ne pense pas que ça va suffire ouais non franchement j'ai quelques petits trucs à acheter pour un bloc WC par exemple donc vous remarquerez que moi ce que je sauve principalement c'est quand même des pièces je sais que voilà moi je ne sauve pas spécialement de billets durant la semaine c'est plutôt vraiment les pièces que je sauve donc et mais au fur et à mesure quand même c'est ça qui fait que j'arrive à faire des économies dans le mois le mois dernier pour rappel j'ai presque économisé 40 euros comme ça juste avec les pièces donc ensuite l'enveloppe bébé sur les 60 euros qu'il y avait hop l'enveloppe bébé est là mon mari a dépensé du coup une trentaine d'euros enfin 21,72 euros donc tout le reste c'est de la monnaie et honnêtement il y a 8,28 euros en monnaie je n'ai pas envie de les garder voilà 8,28 euros en monnaie non c'est trop c'est trop je ne vais pas les garder donc je vais mettre les 30 euros et là on va avoir je pense qu'il va falloir aussi que je fasse un remplissage la semaine prochaine lorsque je ferai le remplissage avec la deuxième partie de la paie de mon mari j'augmenterai cette enveloppe parce que comme avec l'arrivée de bébé numéro 2 à mon avis il va falloir un peu plus de couches hop 8,28 euros on met tout ça de côté et ouais non je ne garde pas les pièces alors peut-être qu'il faudrait parce que c'est sûr que 8,28 euros je crois que je me suis renseignée un petit peu sur les paquets de couches les couches de bébé les premières les tailles 1 c'est dans les 2 euros presque 3 euros voilà donc à voir ça ferait plusieurs paquets de couches mais bon écoutez je n'ai pas envie de m'embêter avec les pièces donc on fait comme ça donc là déjà remplissage pour la semaine prochaine en même temps c'est fait en santé en santé alors qu'est-ce que c'est ça déjà ah oui je vais pouvoir l'enlever aussi c'est une facture j'ai acheté un thermomètre voilà à 4,50 euros précisément puisque je n'en avais enfin celui que j'avais il ne fonctionnait plus donc du coup il me reste en santé 45 euros et 50 centimes et 50 centimes je les enlève par contre le billet de 5 je vais les y laisser parce que ça l'enveloppe santé c'est c'est très 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 important j'ai pas envie de me retrouver vraiment sans rien dedans donc on verra à la fin du mois si le billet de 5 j'ai réussi à le sauver je le récupérerai sinon il restera là en resto il s'est passé quelque chose c'est que normalement je n'avais rien mais j'ai pris 40 euros dans mon enveloppe épargne vacances puisque clairement ce n'est pas cette année de façon qu'on va partir en vacances et on avait envie de se faire plaisir en fait la semaine quand mon mari travaille avec mon fils je suis allée au travail de mon mari on a mangé tous ensemble le midi on a mangé McDo voilà et on en a eu pour 27,70 euros donc du coup il reste un billet de 10 plus des petites pièces hop il reste en pièces 2,30 euros voilà que je vais retirer et je vais laisser le billet de 10 dans resto pour au cas où voilà ensuite en d'hiver il me reste toujours les 10 ça n'a pas changé et je les laisse pour rappel d'hiver ça vient compléter une enveloppe où il manquerait de l'argent quelque part voilà tout le reste il me semble bien que c'était vide et ça me fait plaisir parce que j'avais énormément de pièces et du coup ça faisait gonfler mon porte-monnaie donc voilà je ne sais pas si je vous avais montré ça vous voyez ça en fait on peut mettre plusieurs cartes j'ai retiré normalement j'avais ma carte vitale et ma mutuelle je l'ai retiré puisque ça je l'ai pris avec moi pour aller à l'hôpital c'est plus pratique je n'ai pas pris mon porte-monnaie pour aller à l'hôpital donc voilà ça s'est rempli pour la semaine prochaine vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé cette semaine on va du coup passer tout le reste c'était vide j'attends de pouvoir le remplir la semaine prochaine hop défi 5 euros du coup on rajoute le billet de 5 hop voilà en vente on n'a rien vendu encore cette semaine moi il faut vraiment que je mette mes 20 francs sur Vinted mais il faut que je me motive c'est un peu compliqué du coup on épargne du mois bah on n'a rien niveau billet en bourse crypto est-ce que j'ai le temps ouais je vais avoir le temps de vous en parler après je vous en parle après on va tout de suite faire du coup la monnaie j'ai 18,9 euros en monnaie hop donc j'ai tout compté je vais séparer non je ferai tout à la fin du mois donc voilà j'avais tout compté 18,9 euros en monnaie oh la vache ça va faire ça grave grave remplir cette enveloppe vous avez vu 18,9 euros en monnaie donc déjà première semaine j'ai presque sauvé 20 euros juste en monnaie j'ai dit de ne pas enlever au fur et à mesure ça va être trop gros vous imaginez à la fin du mois ce que ça va donner je suis en train je suis en train de me tâter et de me dire les pièces de 1 et de 2 de les mettre dans la tirelire bon écoutez j'ai dit que je voulais voir ce que ça donnait à la fin du mois donc on va faire comme ça mais c'est énorme à la fin du mois si à chaque fois je rajoute autant de pièces ça va être énorme bon ça ferme tout va bien ok donc voilà pour la monnaie alors pour la bourse enfin pour la bourse pour tout ce qui est investissement crypto je voulais vous en parler quelques instants avant de clôturer justement la vidéo puisque mon mari a commencé du coup à se renseigner à tout ce qui était crypto il a commencé à investir il a à l'heure actuelle sur les 50 euros investis là on est à 75 euros qu'il a sur voilà qu'il a réussi à gagner donc les 50 plus les 60 pardon ça fait 50 il a gagné 25 euros en fait voilà mais ça c'est ce qu'il a gagné mais il a perdu aussi entre temps mais ça je vous ferai le bilan avec vous à la fin du mois mais je voulais vous parler d'une crypto qui je pense va se faire connaître de plus en plus c'est la mana alors qu'est-ce que c'est que la mana c'est une crypto monnaie qui va être utilisée en fait dans le métaverse oh là là j'ai peur de vous perdre en vous parlant de ça métaverse qu'est-ce que c'est alors je sais pas si vous avez remarqué mais il s'est passé quelque chose ces derniers temps c'est que facebook a changé de nom il s'appelle plus facebook ça s'appelle méta et en fait ce n'est pas pour rien métaverse ça va être un monde de réalité virtuelle un autre univers vraiment de réalité virtuelle où en fait il y aura un casque vous aurez un casque VR et notamment par exemple pour facebook vous pourrez communiquer non plus seulement virtuellement mais visuellement avec les autres personnes vous aurez votre avatar vous pourrez le customiser vous pourrez parler avec d'autres personnes directement comme ça via ces casques VR et du coup cet univers ça s'appelle le métaverse et autre chose aussi qui s'est passé d'important c'est que samsung a investi alors je ne sais plus s'il a investi non il n'a pas investi dans le métaverse c'est qu'il s'y est mis il a acheté je crois une personne de terrain parce qu'en fait dans le métaverse du coup il y a des terrains qui sont à vendre donc tout ça c'est virtuel il faut vraiment s'imaginer comme un jeu vidéo et en fait du coup samsung a acheté un terrain là-bas ce n'est pas pour rien bien évidemment parce que je pense qu'ils vont déjà ils commencent à investir là-dedans parce que c'est c'est le futur là c'est pareil je vous expliquerai mais ils vont je pense qu'ils comptent faire un magasin virtuel où vous pourrez du coup vous y déplacer depuis chez vous vous n'aurez plus qu'à mettre le casque virtuel vous pourrez aller du coup dans le magasin samsung voir les téléphones qu'ils ont et même acheter des téléphones qui seront après livrés physiquement chez vous bien entendu et pour ça il va falloir une monnaie en fait il y a une monnaie du coup qui est utilisable dans ce monde là j'ai envie de dire qui est le mana alors il faut savoir que le métaverse ça existe depuis 2017 ça monte petit à petit en fait c'est très communautaire c'est très participatif c'est les gens qui participent énormément au projet en donnant leurs idées en créant des choses dessus et du coup il y a cette monnaie là qui a été faite pour être utilisée dans ce monde virtuel là et ce qui fait me dire qu'il faut investir c'est que pour l'instant le mana n'est pas très cher à l'heure actuelle puisque c'est quelque chose qui est en train de se développer petit à petit mais là il y a deux éléments clés qui font que moi me dire même mon mari on s'est dit il y a quelque chose à faire là dedans c'est que bien évidemment Facebook va s'y mettre donc c'est quand même énorme puisque je vous rappelle Facebook devient méta et c'est pas pour rien parce qu'ils vont utiliser le métaverse et deuxièmement Samsung qui est quand même une très grosse société en multimédia téléphone et tout ça qui est quand même dans l'électronique Samsung pour rappel ça vient de Corée du Sud Corée du Sud qui est un tout petit pays et pourtant je sens qu'il y a un PIB très 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 important comparé au nombre d'habitants et à la surface habitable du pays c'est juste énorme mais parce qu'ils sont très très en avance donc il faut il faut les suivre un petit peu j'ai envie de vous dire s'ils le font c'est pas pour rien donc voilà si vous voyez des grosses sociétés comme ça bon après il faut en entendre parler mais comme je vous dis allez-y renseignez-vous vous tapez métaverse vous allez voir un petit peu ce que c'est c'est le futur concrètement alors je sais que ça peut faire un peu peur mais faut pas faut savoir qu'en fait avec ce qui se passe en ce moment notamment voilà le Covid bien évidemment on nous habitue à réduire les contacts humains la distanciation sociale les masques tout ça on nous y habitue parce que ça va pas se faire du jour au lendemain de couper les ponts comme ça mais on arrive quand même à un moment donné on va être obligé d'utiliser en fait le virtuel pour notre santé là ça sera vraiment une question de survie puisque là à l'heure actuelle le Covid il est très contagieux mais il n'est pas fortement létal c'est à dire qu'il y a plus de gens qui ont le Covid et qui survivent que de gens qui ont le Covid et qui en meurent mais ça ça peut très bien s'inverser et à ce moment là c'est surtout là où du coup tout ce qui est réalité virtuelle va prendre le pas dessus parce qu'il va falloir continuer à vivre il va falloir quand même qu'on ait une connexion ça sera toujours virtuel mais ça sera un peu plus visuel que ce qu'on a à l'heure actuelle où ça se fait derrière un écran où c'est assez encore il y a encore voilà on sent que voilà ça sera un autre pas dans le virtuel mais un virtuel qui sera en réalité augmenté en fait tout simplement et ça je vous parle de ça franchement je pense que entre 5 ans minimum allez une dizaine d'années tout ça ça va se passer et en fait le mana c'est quelque chose qui ne vaut pas cher encore à l'heure actuelle et c'est un conseil c'est un investissement que je vous conseille de faire sur le long terme comme par exemple pour exemple le bitcoin moi quand j'en ai entendu parler du bitcoin c'était il y a moins plus de 10 ans quand une monnaie se lance comme ça quand une crypto monnaie se lance comme ça ça vaut toujours rien au tout début le bitcoin va aller 0,001$ donc autant vous dire rien du tout et à l'heure actuelle un bitcoin vaut à peu près dans les 40 000€ donc vous imaginez que si à l'époque en plus je m'étais dit ça serait bien que j'investisse dedans et je ne l'ai pas fait et si à l'époque je m'étais dit bon allez j'en achète ne serait-ce qu'un j'aurais mis un euro et j'en aurais acheté un j'aurais à l'heure d'aujourd'hui ça m'aurait rapporté 40 000€ donc autant vous dire que l'investissement aurait été alors bien sûr c'est la bourse donc ça monte ça descend plus les gens achètent plus le prix augmente plus les gens vendent plus le prix descend c'est voilà en fait en bourse faut pas voir que le côté on gagne de l'argent vous en gagnez mais vous en perdez c'est le jeu après il faut trouver le juste milieu où en fait il faut essayer de toujours gagner un peu plus que ce que vous perdez mais voilà faut prendre le risque de perdre l'argent que vous avez mis en investissement mais voilà il y a toujours quand même aussi plus de possibilités de gagner donc du coup finalement ça monte petit à petit comme ça et donc c'est pour ça que je vous en parle et j'avais une question aussi parce que mon mari se lance dessus il est à fond il se renseigne et c'est lui qui s'y connait plus que moi concrètement donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à poser des questions est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo peut-être à part sur ce domaine là et où par exemple pourquoi pas interviewer mon mari avec vos questions ce que vous aurez là dessus sur comment se lancer ou ce genre de choses parce que c'est vraiment je pense un investissement parce qu'en fait quand vous laissez votre argent en banque honnêtement c'est de l'argent d'orban parce que c'est pas un livret A avec 0,03% que ça va vous rapporter de l'argent concrètement c'est de l'argent plutôt qui d'or bon il est en sûreté quand même si on sait jamais mais on va dire qu'il est plus en sûreté normalement à la banque que chez vous tandis que la bourse c'est un peu plus risqué on est bien d'accord mais par contre vous avez possibilité de vous faire j'ai pas envie de vous remettre du rêve mais quand même énormément d'argent donc voilà dites moi si jamais ce côté là un peu plus bourse crypto vous intéresse quoi qu'il arrive de toute façon moi à la fin du mois je vous ferai un bilan avec mon mari de ce qu'il a perdu parce que c'est très important là je vous ai dit combien là on est à l'heure actuelle à 75 euros mais je ne l'ai même pas noté parce que je voudrais vraiment à la fin du mois vous dire voilà il a perdu temps il a gagné temps donc ça fait qu'on est en bénéfice ou en déficit de temps voilà je voudrais vraiment vraiment vous parler de ce côté perte qui est le jeu en fait là dedans et voir si ça vous intéresse ce que je vous ai raconté parce qu'autant j'en ai perdu plein en route mais bon il faut savoir que c'est voilà c'est le futur c'est comme ça ça va se passer comme ça j'en suis quasi sûre c'est voilà il faut s'y préparer c'est l'évolution on y avance petit à petit face à ça on nous habitue en tout cas à ce mode de vie là donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi attention vous avez très bien le droit de me dire mais non Charlotte tu rêves avec tes prédictions à la Nostradamus voilà il n'y a pas de soucis moi je vous dis ce que je pense c'est un ressenti on y tend de plus en plus je vous conseille vraiment d'aller taper sur Google Metaverse et de voir de vous renseigner et après de me dire du coup ce que vous en pensez si ouais effectivement ou non pas du tout c'est n'importe quoi enfin bref vraiment là je lance un débat renseignez-vous dites moi ce que vous en pensez dites moi si ça vous intéresserait une vidéo sur ça sur tout ce qui est bourse crypto avec mon mari parce qu'honnêtement moi je ne me sens pas de vous parler de ça là je vous en parle un petit peu de ce que j'ai compris mais honnêtement c'est mon mari qui s'est lancé là-dedans et qui connaît beaucoup plus que moi donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi sur ce mon bilan du coup bah il a été fait c'est assez voilà dépense c'est un peu catastrophique sinon le reste on est bon on a réussi à faire presque 20 euros d'économie en pièce donc j'ai envie de vous dire c'est positif et du coup le reste on verra plus tard tout ce qui est épargne je vous montre quand même mais du coup voilà les vacances j'ai retiré 40 euros qui est allé en resto mais je l'ai bien précisé voilà et après tout le reste il n'y a rien d'autre qui a bougé et voilà et puis du coup l'argent que je pourrai retirer la semaine prochaine on fera ça ensemble on les mettra dans les catégories où je voudrais qu'ils soient voilà je vous souhaite de passer une très bonne semaine je vous dis à très bientôt portez-vous bien ciao 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 Sous-titrage FR ?